Attention à tous les holders de crypto, un énorme événement va se dérouler demain, ce lundi donc, et vous devez être au courant de tous ces détails si vous possédez le moindre actif dans l'espèce des cryptos ou même dans la finance traditionnelle. Je vais ici vous expliquer tout ce que vous devez savoir, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire pour vous y préparer dès maintenant, et je vais vous parler de ce qui, selon moi, risque d'arriver au marché des cryptos durant les 12 prochains mois, ainsi que bien d'autres choses encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, que peut-on voir ici premièrement sur l'intervalle de 4 heures ? Eh bien déjà, on se trouve toujours dans le prolongement du rejet qu'on a pu voir commencer de la part de la boîte orange ici à 22500$, ici on latéralise et on descend même encore quelque peu. Et le truc, c'est qu'on a déjà... en fait c'est assez aligné avec ce à quoi on s'attendait ici dernièrement, on peut même revenir voir les quelques dernières vidéos, regardez. Premièrement, je vous ai parlé d'un gros mouvement potentiel il y a quelques jours, et je vous ai expliqué en plus de tout ça comment on venait d'avoir le feu vert d'un indicateur, et le fait que, eh bien historiquement, ce fameux signal avait toujours été super précis pour nous signaler des poussées. Il s'agissait d'un graphe de 3 jours où on avait le croisement du MACD, et à partir de ce point évidemment on a pu voir une belle poussée de... genre 13% quelque chose comme ça à peu près. Donc oui, on a effectivement vu ce gros mouvement, et oui, une fois encore, ce signal a pu nous renseigner une hausse au minimum pour le court terme. Ensuite, je vous parlais du fait que vous devriez vous montrer prudent tout de même, car oui, on venait effectivement de voir ce rebond, mais ça aurait bien pu être un piège, car, eh bien, c'est généralement ce qu'on voit dans les bear markets, on a juste ce genre de rallye où on a toutes ces personnes qui veulent absolument être bullish, elles comptent impérativement trouver des raisons d'acheter, et elles ne pensent pas forcément aux énormes résistances qui se trouvent sur leur chemin, ici, comme par exemple cette résistance qui se trouvait avant 2000$ que vous connaissez déjà, il s'agit évidemment aussi de la moyenne mobile de 200 semaines, en plus de tout ça qui ajoutait de la résistance. Maintenant, si on avait dépassé ce niveau, bah parfait, c'est sûr, ça aurait été une bonne nouvelle et une énorme victoire pour le Bitcoin, mais c'est pas ce qu'il s'est passé, et à la place on a commencé à se renverser, et vous voyez qu'on est actuellement en train de se consolider à la baisse. Maintenant, bien sûr, les choses peuvent toujours changer, on pourrait évidemment avoir une poussée totalement inattendue, on pourrait recevoir la nouvelle que, je sais pas, Elon Musk est en train d'acheter tout le Bitcoin possible, ça forcément, ça ferait tout exploser à la hausse, mais de manière plus réaliste, je pense tout de même que la consolidation à la baisse, et sur le côté, est toujours le scénario le plus probable pour les quelques prochains mois pour les cryptos. Mais voilà le truc, on va récupérer ce genre de rallye, ne vous en faites pas, de la même manière qu'on a pu voir une opportunité avec ce rallye jusqu'au prochain niveau de 22 500$, eh bien, on va assister à d'autres occasions, comme celle-ci, et peut-être meilleure en plus. En général, je pense que les quelques prochaines années même, risquent d'être à marcher pour les traders. Je pense qu'on va avoir énormément d'argent qui sera fait en tradant, simplement alors qu'on... Genre, lorsqu'on verra des rallies plus ou moins importants, même si je ne pense pas encore une fois qu'on risque de voir quoi que ce soit de conséquent d'ici la prochaine année, je dirais. Voilà, je ne pense pas qu'on va venir détruire nos précédents sommets de sitôt, ça vous le savez, mais ce qu'on risque de voir, c'est pas mal d'actions incertaines. En zigzag, ce qu'on peut toujours, par contre, simplement utiliser comme opportunité de se faire pas mal de profit, comme c'était le cas avec ce trait de potentiel juste ici. Enfin bref, encore une fois, je vais tenter de vous apporter sur la chaîne et ces opportunités au plus vite, dès que je vais les repérer, mais tant que maintenant, on peut un petit peu parler d'autres choses et dézoomer, parce qu'on a bien un événement super important qui arrive ce lundi. Premièrement, je voulais un peu vous parler des marchés traditionnels qui vont ouvrir ce soir, donc déjà, soyez prudents à ce sujet, car si on devait chuter rapidement, alors on rencontrera ce support à 3850 dollars. Voilà déjà un niveau à surveiller, bien évidemment, et il s'agit particulièrement d'un niveau sur lequel je garderai un oeil, parce que si ce niveau ne devait pas tenir et qu'on devait se renverser à nouveau, alors vous ne pouvez qu'imaginer l'effet que ça aurait sur les marchés des cryptos dans leur ensemble, donc soyons attentifs. Et ici, sur le fameux graphique, l'intervalle de trois jours dont je vous parlais précédemment, avec les croisements du MACD, etc., qui nous ont signalé des rallies précédemment, eh bien la question qu'on se pose, c'est, est-ce que c'est tout ce que ceci avait à ouvrir ? Parce que dans ce cas, c'était vraiment un rallye extrêmement faible, en tout cas comparé à tous les précédents rallies que ceci a pu nous signaler lors de croisements, comme vous pouvez le voir juste ici. À chaque fois, c'était bien plus explosif et bien plus conséquent à la hausse, mais, enfin, quoi qu'il en soit, parlons maintenant du lundi à venir, car on a quelque chose de primordial que vous devez savoir dès maintenant. Alors, ce lundi, eh bien, Poutine va stopper l'exportation de gaz vers l'Allemagne. Maintenant, attention, visiblement, il ne s'agirait que d'une maintenance, qui ne devrait durer que dix jours, mais il y a tout de même des rumeurs qui circulent disant que Poutine ne compte en fait pas du tout rétablir cette conduite de gaz, ce qui évidemment ferait passer l'Allemagne en mode d'urgence, comme c'est écrit ici. Ils disent qu'il devrait employer des moyens d'urgence, comme le rationnement et des sauvetages de compagnie. Les conséquences accluraient donc probablement une profonde récession pour la plus large économie d'Europe et créer un effet boule de neige à travers tout le continent. Mais plongeons-nous un petit peu plus loin dans toutes ces données. Alors, l'Allemagne, depuis la première fois, depuis 1991, eh bien, ils ont en mai déclaré un déficit de trading. Maintenant, l'Allemagne est de loin l'économie la plus forte de l'Europe, ça on le sait, et elle supporte en quelque sorte le poids des économies un petit peu moins importantes d'Europe sur ses épaules. On a principalement le sud du continent, en fait, genre l'Espagne, l'Italie, la Grèce. On a beaucoup de ces pays qui nécessitent assez souvent de l'aide de l'Europe, de l'Union Européenne, mais surtout, bien sûr, de l'Allemagne, car comme on vient de le dire, ce sont les plus puissants. Maintenant, encore une fois, l'Allemagne vient pour la première fois depuis 1991 de déclarer un déficit de trading, un déficit d'échange en quelque sorte, ce qui veut dire qu'ils ont dû importer davantage que les produits qu'ils ont exportés. Eh bien, je ne vous fais pas un dessin, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'Allemagne rencontre des difficultés d'un point de vue économique, ou en tout cas, ça pourrait représenter un tel problème. Et donc, concernant tout ceci, s'il devait passer en mode d'urgence, comme c'est expliqué ici en fonction de si la Russie ou non se décidait à rétablir le gaz, eh bien, on se retrouve dans une situation, encore une fois, assez périlleuse, cette fois pour l'économie globale, en gros, qui mérite, bien entendu, notre attention et qui pourrait impacter notre petite niche que sont les crypto-monnaies. Et en plus de ceci, en addition, on a même la courbe de rendement de la trésorerie des États-Unis et plus précisément le rendement des bons du trésor sur deux ans et sur dix ans. Bon, on ne doit pas trop creuser dans la signification de tout ceci, ne vous en faites pas, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu une inversion, signifiant qu'ici, on entre dans le bas de la zone en rouge, eh bien, on a vu purement et simplement une récession. Vous pouvez voir juste ici qu'on a eu une mini-récession à ce point, ensuite, on a eu, en gros, appelé conséquences de la bulle des points com, on a eu, bien entendu, ici, en gros, il s'agissait d'une récession une fois encore, on en a eu une autre juste ici après 2008, et maintenant, on se trouve, en fait, dans les mêmes environs sur la courbe de rendement du trésor, ça fait vraiment réfléchir. Voilà donc encore quelque chose de super intéressant, mais, pour le coup, ça ne nous encourage pas trop dans la direction d'un nouveau Ultima et de sitôt pour les cryptos, et comme je le disais, je ne pense pas qu'on risque de chuter jusqu'à dix mille dollars ou quoi que ce soit, comme vous avez éventuellement pu l'entendre, mais je pense tout de même qu'on a assez bien de chances de revisiter ce précédent bottom juste là, et qu'en général, on risque de latéraliser, on risque de zigzaguer, qu'on risque de faire quelque chose comme ceci pendant la plupart du temps, durant, disons, les quelques prochains mois à venir, mais, d'un autre côté, vous allez également voir d'énormes opportunités de trading, si c'est ce qui vous intéresse. Imaginez-vous acheter ici en bas et prendre votre profit ici plus haut, comme on l'a fait l'année dernière. Voilà ce à quoi je m'attends et je baserai ma stratégie sur ceci. Donc, si vous voulez évidemment assister à tout ceci, si vous voulez faire partie de mes trades, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche au plus vite. Et en plus de ça, si vous voulez obtenir un bonus de trading, alors vous serez en mesure d'obtenir ce bonus, alors jusqu'à 4 500 troll dollars ici sur Bybit. Du coup, assurez-vous de profiter de tout ceci, si vous êtes intéressé par ces promotions intéressantes. Aussi, bien sûr, on a Bookmap. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour que vous puissiez obtenir une réduction de 20%. Il s'agit d'un code hebdomadaire, donc si vous utilisez Bookmap, alors assurez-vous d'utiliser ce lien lorsque vous comptez acheter le logiciel. Ok, ceci étant dit, voyons un petit peu maintenant la liquidité qu'on a actuellement dans le carnet d'ordre sur ce fameux Bookmap. Vous pouvez voir qu'on n'a pas trop mal de liquidité actuellement ici sur les 2 000, pardon, plutôt les 21 200 dollars approximativement. Et si jamais quelque chose qui est assez intéressant et que j'ai remarqué en analysant ce logiciel, c'est que de temps en temps, eh bien, on voit arriver énormément de volatilité juste ici aux alentours de 21 200 dollars. Et ici, je vous parle genre de 3 000 bitcoins, c'est vraiment pas rien. Je vous parle d'énormes montants de pression d'achat. Donc, en général, je pense qu'on pourrait éventuellement établir que, disons, 21 200 dollars est au minimum un niveau de support pour le plus court terme qui risque de nous aider fortement. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut au final remarquer que sur un logiciel de la sorte. Et personnellement, ça m'a bien aidé à mieux comprendre le marché actuellement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir de ce côté également. Dès qu'on a commencé à chuter vers ce fameux niveau de 21 000 dollars, eh bien, les bulls sont intervenues. Vous voyez ces énormes bulles de volume juste ici. Et boum, on a pu remonter directement après. Vous pouvez voir ça ici encore une fois. Gros volume. Ce niveau a été défendu encore une fois. Vous pouvez voir une grosse chute ici, par contre. Mais finalement, ce niveau a été défendu une fois de plus. Juste là aussi, d'ailleurs. Donc, oui, on a vraiment un bon montant de liquidité sur ce niveau. On dirait bien que les whales ont envie d'y acheter et de s'investir. Mais voilà, on verra bien si ce sera toujours le cas. Si on doit voir une période un peu plus ennuyante de latéralisation prolongée. Est-ce qu'elles seront toujours intéressées à ce niveau ? On verra bien. Et finalement, laissez-moi vous parler de trois AC. Parce que les fondateurs, Suzu ainsi que Kyle David, ben simplement, où sont-ils ? Eh bien, leurs avocats ont rédigé un rapport ici concernant la faillite, etc. Mais aussi, ce que ça stipule, c'est qu'ils essayent de rester relativement anonymes. On ne connaît purement et simplement pas leur localisation en ce moment. Des rumeurs disent qu'ils auraient quitté Sagapour, au minimum. Donc, est-ce qu'ils sont en cavale ? Eh bien, j'en sais rien. Mais c'est encore une histoire de fou dans les cryptos. Certains disent qu'ils se trouvent à Dubaï, ce qui pourrait être le cas également. Mais, oui, en tout cas, voilà encore un cas intéressant qui nous montre que les choses peuvent mal tourner en rien de temps si vous n'êtes pas prudent dans l'espace des cryptomonnaies. Voilà, finalement, ce qu'on peut retenir de tout ce drama qu'on a pu voir dernièrement. Ok, les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous... Ah ben non, en fait, une dernière chose, c'est que demain, il n'y aura pas de vidéo car Chris sera en déplacement, donc on se verra dans deux jours à la place. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à mardi. Merci. Merci.